C'est parti pour la Suzy Freeman Trophy Avec un départ, un mauvais départ pour Cache Star mais qui s'est bien rattrapé Quelque peu sollicité pour le commandement Multi Dimension également là, à l'extérieur on retrouve Rock Vista Ensuite John John idéalement placé Juste derrière lui il y a le gris Gospu qui évolue à l'extérieur de Imperial Palace Ensuite il y a Wide Awake Wizard qui a à son extérieur le favori Mustar Cell En tête de la course Cache Star avec tout juste une longueur d'avance Devant Multi Dimension à l'extérieur Puis nous avons John John suivant il y a Gospu qui est le gris à son extérieur Se trouve le cheval Multi Dimension, non Rock Vista Puis nous avons Imperial Palace et Wide Awake Wizard en dernière position pour l'instant Toujours Cache Star qui ouvre la voie devant John John accompagné à l'extérieur Par Multi Dimension, Gospu qui évolue au milieu du peloton à l'extérieur de Imperial Palace Ensuite on retrouve toujours Multi Dimension à l'extérieur de Wide Awake Wizard Rock Vistaun étant que du peloton à 400 mètres du poteau Cache Star toujours l'avantage à parcours de rêve pour John John qui suit très très bien Avec Multi Dimension, Mustar Cell a commencé son effort à l'extérieur Cache Star à l'entrée du virage va toujours très très bien à l'avant Et va tourner en tête à l'extérieur en temps d'arriver avec Imperial Palace John John tente de s'infiltrer le long du rail Mais Cache Star a toujours l'avantage Imperial Palace à l'extérieur Cache Star à Imperial Palace Cache Star à toujours l'avantage Imperial Palace termine de plus en plus fort Imperial Palace va s'imposer Deuxième Cache Star, troisième John John, quatrième Star Cell Et bien la première victoire ici au Champ de Mars de Imperial Palace